Au moins trois personnes ont perdu la vie dans une explosion à Toriavam, à 40 km de Cotonou, a rapporté vendredi la police locale. L'explosion qui s'est produite jeudi 8 septembre 2016 dans une décharge d'enfouissement de produits avariés a fait des dizaines d'autres blessés, selon les autorités. Les blessés sont une soixantaine. Selon les dernières nouvelles, il paraît qu'il y a eu trois morts, il y a eu deux sur le site là-bas, il y a eu un à l'hôpital de Ménotin. Selon la police locale, des habitants se seraient rués dans la décharge pour se ravitailler en farine de blé. En effet, une entreprise de la place avait déversé peu de temps avant l'incident de la farine de blé avariée à la décharge et l'avait aspergé d'essence avant de mettre le feu. L'explosion est survenue pendant que les populations cherchaient à récupérer des produits qui n'avaient pas encore été consumés par les flammes. Quand ils allaient, le camion allait, il y avait des policiers, il y avait des policiers, mais avant même, on a un nombre limité de policiers. Bon, une demi-douzaine vont aller, vont attendre pour mettre le feu et dès que ça descend, tout le monde fait d'eau. C'est après ça que la population se sont ruée dans l'espoir de pouvoir récupérer les sacs qui n'étaient pas encore brûlés, alors qu'il y avait des cendres incandescentes en bas et qui ont causé ces dégâts que vous constatez. Il y a un afflux de malades et c'est ce qu'on a. Donc les malades sont par terre, pêle-mêle, donc il nous faut des lits pour pouvoir bien loger ces blessés. Vous savez, la peau c'est une protection. La peau étant détruite, le corps est ouvert à toutes les infections, donc il faut un cadre adéquat. Et c'est ce cadre adéquat-là qui nous manque actuellement. Le dispositif sanitaire est déployé au niveau des hôpitaux pour soigner les blessés brûlés pour la plupart au troisième degré. Les autorités veulent également renforcer la sécurité au niveau des décharges pour éviter ce genre d'accident au Bénin. Le plus récent et meurtrier dans le pays est sans doute celui de Porga au nord le 24 mai 2006. On avait dénombré une cinquantaine de décès.